Avant de commencer, sachez que la vidéo sera assez longue et qu'il n'y aura pas beaucoup d'images pour l'agrémenter. En effet, le profil Facebook de Junco a disparu et l'application aussi, depuis bien longtemps. Merci de votre compréhension. Nous sommes en 2009. Un étrange courant de Facebook apparaît de nulle part, attirant très vite énormément de personnes. Son nom ? Junco Junsu. Et elle avait un message pour tous ceux qui voulaient l'écouter. C'est ainsi qu'a commencé un étrange mystère qui perdurera de nombreuses années. D'innombrables personnes sont devenues amoureuses de Junsu, de son histoire et des organisations obscures dont elle prétendait se cacher. Les personnes ayant accepté la demande d'amis de Junco ont rapidement fait des recherches la concernant. Ils ont découvert que Junco n'était pas seulement une beauté russe amicale comme son profil le faisait initialement croire. Au contraire, elle semblait faire partie d'un étrange jeu de réalité alternive, impliquant un groupe terroriste appelé « The Junsu », la Russie, ainsi que des sociétés militaires privées qui se faisaient toute la guerre sur Internet. À en juger par les sujets de discussion sur les forums, beaucoup ont éprouvé un certain frisson en démêlant l'histoire de fond de Junco. Et c'est assez logique. Cela semblerait sortir tout droit d'un épisode de Metal Gear Solid. Organisations obscures, gouvernements corrompus, groupes trop zélés créés à partir de modifications génétiques, une énorme conspiration. Junco et Junsu étaient sur tous les fronts. Mais là où les personnes ont été choquées est l'un des premiers indices les plus notables de l'ARG. En effet, ces indices ont conduit les joueurs à découvrir des clips vidéo d'une femme piégée à l'intérieur d'une pièce. Selon les joueurs qui l'ont découvert, il y avait plus de 20 heures de ce genre de séquence qui circulait sur Internet. Pendant ce temps, la page Facebook de Junco, qui est maintenant supprimée comme je vous l'ai dit, semblait catégorique sur un point. Tout était réel. Elle a affirmé que quelqu'un de la fraternité Junsu, la personne dans la séquence, avait été kidnappé et il voulait vraiment, vraiment la récupérer. De plus, le compte mettait parfois en garde les personnes contre des attaques à venir qui semblaient se réaliser dans la vraie vie. Par exemple, en août 2009, divers réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, ont subi des pannes à cause d'attaques par déni de services qui semblaient provenir de Russie. Russie, où de nombreuses organisations Junco étaient censées être situées. A noter que Junco Junsi ne semblait pas fonctionner comme la plupart des autres ARG. S'il y avait un chef d'orchestre derrière tout cela, cette personne semblait particulièrement hostile envers les participants qui se prêtaient au jeu. On dit que Junco est devenu furieux dans ses publications sur Facebook chaque fois que des personnes ont posté leur découverte sur des forums de discussion, dénonçant des participants qui pensaient qu'ils ne faisaient que participer à un jeu. Voilà par exemple un commentaire concernant le comportement de Junco. Je n'ai jamais vu ce type de comportement dans un ARG auparavant. Jamais. Je ne veux pas paraître paranoïaque, mais cela ne serait-il pas insensé si nous avions affaire à de vrais groupes et de vraies personnes ? Parler de cette paranoïa grandissante est d'une certaine manière mon introduction à cette histoire. Lorsque j'ai parlé de ce thème de vidéo à des potes, l'un d'entre eux m'a parlé d'un jeu iPad sorti en 2014 appelé Alpha Archive. Voici la description assez particulière qui est mise dans l'Apple Store. Les jeux sont les armes du futur. Puisqu'il s'agit d'un logiciel psychotronique libéré, nous réparons encore quelques problèmes. Les SGG peuvent vous faire passer les deux premiers niveaux d'autorisation de sécurité sans problème. Pour aller plus loin, vous devez faire un don à Jwansi Movement de 1,99$. Ne faites pas d'erreur, ceci est un jeu. Third Roman Intelligence Doctorate n'est qu'une coquille, une autre filiale fonctionnelle créée par des menteurs qui utilisent des alias. Dans ce jeu qu'ils ont créé, il y a trois règles principales. Vous êtes un particulier libre et indépendant. Vous devez poursuivre tout ce qui vous rend heureux. Si quelque chose empêche ou vous devez le détruire, il a été réalisé avec l'aide d'innombrables vrais professionnels, notamment financiers internationaux, avocats en brevillité, agents provocateurs, spécialistes en intelligence prédictive, technologues RP, consultants, politiciens parrainés, hôtesse d'hospitalité VIP, des artistes bien connectés, auteurs de célébrités, dénonciateurs narcissiques. À l'intérieur de l'archive, qui était Junko Jansui ? Qu'est-ce que Rostec et pourquoi Rosco-Mazdor n'a-t-il pas encore construit un grand pare-feu de Russie ? Pourquoi les médias sociaux n'atteignent-ils pas leur vrai potentiel tant que votre place de la ville n'est pas en feu ? Comment valoriser des start-up tech qui n'existaient pas il y a quelques années ? Quand la nouvelle réalité arrivera ? Votre app, lot, groupe ou votre joueur sera-t-il nécessaire ? Tout ceci est suivi d'une bonne annonce. De nombreux joueurs semblaient vraiment bouleversés par le jeu et ses implications potentielles, comme c'est le cas de Ad Arcana Tutanda. Sur un forum dédié aux ARG, il demande à tout le monde de rester à l'écart de ce jeu. Il affirme que plus il regardait le jeu, plus les choses lui semblaient sacrément mauvaises. Arcana a noté que si Junko n'était qu'un ARG, pourquoi personne ne pouvait comprendre la fin de jeu qui existait depuis des années ? Il ajoute, pour prouver ses dires, qu'une grande partie des informations contenues dans le jeu sur ses organisations comme par exemple des numéros de téléphone étaient réels. Dans un effort pour comprendre le jeu, certains joueurs avaient été par inadvertance en contact avec des personnages assez sombres du monde réel. Arcana semblait aussi inquiet que l'application soit un moyen pour le gouvernement russe de mener des expériences sur ses utilisateurs dans le cadre d'une soi-disant guerre de l'information. Il n'était d'ailleurs pas le seul à penser ça. L'utilisateur Reddit, « Tap Shooter » déclare que Oksana, un personnage du jeu, était en fait considéré comme un terroriste dans la vraie vie. Obscure allégorie, demande aux gens de faire preuve de prudence lorsqu'ils ne savent pas quelle partie du jeu était vraie ou pas. « Si vous ne savez pas si quelque chose est réel ou non, » dit-il, « au-delà de tout doute raisonnable, supposez que c'est le cas. » Un utilisateur inconnu de Reddit expliquait que les personnes qui tentaient de découvrir l'identité réelle des personnes dans le jeu avaient été menacées. Junko aurait dit à ces personnes que le groupe divulgurait les noms, emails et adresses des joueurs. Là, n'importe qui s'arrêterait. Bizarrement, tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant m'a fait m'intéresser encore plus à ce jeu. Je veux dire, je me sentais un peu troublé par l'idée que le jeu puisse être une façade ou une expérience utilisée par un groupe terroriste. Mais bon, c'est tellement prenant aussi ! D'ailleurs, en faisant mes recherches sur cette vidéo, je suis tombé sur un blog présentant l'installation du jeu et les actions qui s'en suivent. La première chose que le jeu est demandé de faire était de se connecter à un programme militaire russe quelconque en acceptant les conditions de service. En règle générale, lorsqu'un jeu le demande, on fait tout semblant de regarder le document et de cliquer sur « oui » lorsqu'on est invité. L'auteur du blog a cherché les conditions d'utilisation afin de trouver quoi que ce soit de suspect. Même des choses adondines lui semblaient suspectes, comme les conditions d'utilisation qui affirmaient que l'expérience pouvait, notamment, nous faire se comporter de manière erratique. Après avoir accepté, on a le droit à tout un tas de charabias de codage qui donnaient plus l'impression de se brancher sur la matrice et non pas de lancer un jeu iPad. S'ensuit l'interface principale du jeu. Une série de rectangles apparaît renvoyant vers des documents que l'on peut parcourir à sa guise en appuyant simplement dessus. Il y a aussi Raz Kovnik, un chatbot qui explique que l'application piratée, une sorte de base de données russe classée top secrète. « Beaucoup de choses que vous allez voir sont réelles », est-il écrit. Mais n'aie pas trop peur, car ton pote Raz Kovnik est là. Raz Kovnik explique que grâce à cette application, on sera en mesure de découvrir la vérité sur Réa, sans doute la femme dans les vidéos trouvées par les gens en 2009. Enfin, le chatbot assure que tout ce que l'on faisait dans le jeu était sûr. Raz Kovnik encourage par la suite à lire les documents dans l'application. Initialement, les documents semblaient vides, mais lorsque l'on tape sur les rectangles, on a aperçu de ce qu'ils contenaient. Pour résumer, les documents racontent l'histoire d'une femme nommée Réa, qui a été capturée après une tentative d'attentat de suicide. Raté. Ce premier ensemble de documents comprenait également une vidéo d'observation qui ressemble à ce qui circulait en 2009. D'autres documents révèlent que l'attentat à la bombe était une tentative de vengeance de Réa. Elle affirmait que les membres de sa famille avaient été tués et elle pensait que rejoindre un mouvement de résistance lui donnerait un moyen de se venger des meurtriers. À mi-chemin de cette confession forcée, le jeu a semblé s'arrêter momentanément avant de nous permettre de relire d'autres documents. Une fois fini, un son inquiétant a commencé à jouer. On peut entendre la voix d'une dame qui demande si on voulait la voir et surtout, si on permettait au jeu de nous voir via la webcam ce que l'auteur refuse. Et je le comprends. À quoi cela nous connecterait-il ? Une fois cette vidéo terminée, le jeu nous permet d'accéder au deuxième niveau de documents. Ces nouveaux documents permettent d'explorer un peu plus le passé de Réa. Elle aurait grandi aux côtés de sœurs qui avaient été préparées pour être des agents qui extrairaient des informations à des amoureux transis assez haut placés. Réa a raconté des histoires de séduction envers des médecins et d'autres hommes assez importants, tout cela pour qu'elle puisse transmettre ses connaissances à une organisation qui avait pour mission de regrouper ce genre d'informations. Leur entraînement, somme toute assez étrange, se déroulait dans une installation complètement éloignée de la civilisation réelle. Le jeu suggérait que Réa et ses sœurs n'étaient pas tout à fait normales. De nombreux joueurs soutiennent que les femmes étaient probablement génétiquement modifiées d'une manière ou d'une autre, ce qui expliquerait peut-être des détails comme leur incapacité à voir leurs règles. Après avoir atteint un certain niveau dans le jeu, le chatbot demande à l'utilisateur de bavarder avec lui. Ici, un homme masqué demande, encore une fois, si l'on veut connaître la vérité et en assurant qu'il y avait beaucoup plus de choses que ce que l'on pouvait voir. Le piège ? Devoir sortir sa carte bleue. Était-ce juste un jeu qui essayait de soutenir de l'argent ? Pourquoi l'argent allait-il au fonds de soutien raskovnik ? Cela ne ressemble pas à un développeur de jeux, mais plutôt à une organisation qui, jusqu'à présent, ne semblait pas particulièrement légitime. Est-ce que l'identité du donneur irait sur une liste quelconque ? Et si ça agissait en fait d'une façade pour un groupe terroriste, le blogueur a accepté de payer, permettant ainsi de se connecter à une base de données ainsi qu'à un certain nombre de nouveaux fichiers. Il a passé des heures et des heures à tout lire. Il explique qu'il allait de temps à autre chercher certains noms et emplacements sur Google, certains étaient réels ou tout du moins de faux sites avaient été créés pour que cela paraisse réel. On a l'exemple de Yamanto qui a été mentionné dans le jeu. Il s'agit d'un complexe militaire souterrain géant dont le but est resté secret. Selon Wikipédia, le gouvernement américain a demandé à plusieurs reprises à la Russie le but de l'installation en vain. L'application indiquait également diverses sites web dont beaucoup étaient réels, contrairement à d'autres, provoquant un effet de paranoïa grandissant. Une fois tout cela terminé, la voix de la femme nous informe que si l'on veut continuer, on devait installer une extension Chrome sur notre navigateur. Appelée Alpha Cypher, cette extension était hébergée par Wikileaks. La page de Wikileaks affirmait que l'extension était utilisée par divers services de renseignements gouvernementaux et d'entreprises comme moyen de suivre et de collecter des données comportementales de groupes politiques et de militants d'opposition. La page affirmait que l'extension était utilisée pour construire une modélisation prédictive et influençait visiblement la psychologie de masse et que l'application fournissait un moyen efficace de collecter, de communiquer et d'analyser les données sur un sujet choisi en temps réel. Apparemment, Edward Snowden, un lanceur d'alerte, a donné à Wikileaks une spécification technique sur l'extension et les membres d'Anonymous auraient également distribué l'extension. La page a également déclaré que le Junko Junsui original était en fait un logiciel espion utilisé pour défier les utilisateurs à une série complète d'enquêtes et de manifestations en ligne. L'affirmation la plus incroyable sur cette page était peut-être que l'application pouvait modifier la nature, l'apparence et la fréquence du contenu idéologique que les individus rencontrent en ligne. C'est peut-être, je trouve, la suite de phrases la plus farfelue que j'ai vue depuis longtemps. Sur la vidéo, lorsque l'on revient sur le jeu, une nouvelle option est apparue. On pouvait payer un dollar et sauter cette option. Ce qu'a fait l'utilisateur. Cela lui a permis de passer plus d'heures à parcourir les journaux et pirater les comptes d'autres personnes. La quantité d'informations contenues dans les journaux sont assez vertigineux, décrivant des événements horribles ou troublants. J'en ai profité pour plonger dans des files de discussion sur le net concernant les tentatives infructueuses des gens pour comprendre ce qui se passait réellement et quel était le but de Junko ou d'Alpha Archive. Personne ne semblait avoir de réponse. On avait l'impression que c'était juste un labyrinthe amenant à un autre labyrinthe un nom d'utilisateur en amenant à un autre faisant toutes sortes de connexions et ainsi de percer un pulse qu'il était difficile de comprendre. On a découvert par exemple ce que faisait réellement cette extension Chrome. de Junko Plus on lisait de messages sur les forums, plus on tombait sur de nouveaux liens et de nouvelles possibilités sur les choses mentionnées dans le jeu. Après une douzaine d'heures être obsédé par ce jeu, l'auteur du blog est finalement tombé sur une histoire de CNET nous expliquant tout. A l'origine, l'idée était de créer une sorte de magazine numérique à déclarer à CNET Rob Houghton, un écrivain de jeux bien connu comme apparemment Battlefield Hardline. Il ajoute qu'il s'agit d'un projet monstrueux et secret dirigé par lui-même et Patrick Marquesano qui était en préparation depuis 2005. A l'origine, il n'avait pas exactement pour objectif de créer un ARG et personne ne s'attendait à ce qu'il devienne aussi viral sur le net. L'ARG n'a cessé de grandir et de devenir cet étrange projet artistique qui fascinait tous ceux qui l'ont rencontré. Même les utilisateurs de Fortune se sont impliqués dans les recherches, ce qui a entraîné une certaine méchanceté entre les joueurs ainsi qu'envers les créateurs de l'application elle-même. CNET rapporte que Marquesano a été doxé par des joueurs qui avaient l'intention de découvrir ce qui se passait. Ainsi, le projet, du moins dans ce à quoi il était destiné à l'origine, a été arrêté, ce qui a finalement conduit à l'application iPad. Le projet a connu un tel succès que CNET affirme que l'un des personnages d'Alpha Archive, Oksana Kereyeva, a été ajouté à une base de données de terroristes, mais en vrai, de façon réelle. Le jeu a commencé par inadvertance à se fondre dans la vie réelle de manière assez inattendue. Alors, pourquoi faire tout ça ? Pourquoi passer près d'une décennie à créer quelque chose d'aussi dingue ? Pourquoi se donner la peine de garder le secret si longtemps ? Oten et Marquesano ont dit qu'ils voulaient créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui défie tout ce que l'on a connu jusqu'alors. Je ne sais pas si c'est un jeu réussi, a déclaré Oten, je m'en fous à vrai dire, je sais que c'est tout à fait unique. En fin de compte, pas de grand complot. Pas de groupe terroriste, pas d'organisation gouvernementale fantôme. Il n'y avait qu'un jeu innovateur qui a dépassé toutes les attentes et des joueurs qui voulaient désespérément croire en quelque chose. Voilà, vous connaissez toute la vérité maintenant, tout en espérant avoir rendu justice à ce jeu qui est somme toute assez excitant. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.